L'objet de ce panel, c'est d'explorer les ressources éducatives libres sous leurs différents aspects, à la fois les ressources éducatives libres, les mécanismes de production et les types de ressources. Donc, je vais donner la parole à M. Robert Grégoire, de l'Université de Moncton, au Canada, qui va nous parler du MOOC et qui dit quand le MOOC devient une ressource éducative libre au service des ressources éducatives libres. M. Robert Grégoire travaille sur un projet de développement d'un MOOC sur les ressources éducatives. Et dans ce projet, il travaille aussi avec M. Stéphane Dons, qui est l'un des co-inventeurs du concept de MOOC. Donc, il va nous présenter le travail qu'ils sont en train de dérouler à l'Université de Moncton. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Robert Grégoire, je suis avec l'Université de Moncton, plus particulièrement le groupe des technologies de l'apprentissage à l'Université de Moncton. Nous élaborons actuellement un cours en ligne ouvert et massif pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'objectif est d'éduquer sur la question des ressources éducatives libres pour en favoriser non seulement la connaissance, mais également l'appropriation et l'utilisation. Avant de vous parler spécifiquement de l'initiative comme telle, j'aimerais retracer le cadre logique dans lequel cette initiative s'inscrit. En 2001, le Massachusetts Institute of Technologies choquait le monde entier par un changement de paradigme en mettant l'ensemble de ses cours à disposition gratuite pour le monde entier en ligne. C'était une initiative absolument précurseur et qui a créé beaucoup de bouleversements, comme d'ailleurs les technologies savent si bien le faire. En 2002, le premier forum mondial des ressources éducatives libres adopte l'expression « ressources éducatives libres », le forum de l'UNESCO. En 2012, au congrès des REL, l'UNESCO adopte la déclaration de Paris qui recommande à ses États membres d'utiliser les ressources éducatives libres, de mettre en place et d'augmenter autant que possible les technologies de l'information et de la communication, et de favoriser l'utilisation de licences libres qui permettent ce contexte. En 2012 également, au sommet de Kinshasa, l'Organisation internationale de la francophonie adopte sa stratégie numérique « Horizon 2020 », dont la recommandation ou l'axe stratégique numéro 4 porte spécifiquement sur les ressources éducatives libres. Agissant sur ce rapport stratégique, l'OIF organise en 2013 à Moncton, au Nouveau-Brunswick, un sommet ou plutôt une réunion d'experts internationaux sur les ressources éducatives libres qui formulent des recommandations, et notre projet est dessus de ces recommandations. Brièvement, avant d'aller de l'avant, la définition adoptée des ressources éducatives libres à adopter durant la déclaration de Paris spécifie qu'il s'agit de matériel d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche, qui sont sur support numérique, mais aussi sur n'importe quel support, qui existent dans le domaine public ou qui peuvent être accédés sous licence ouverte. Des ressources qu'on peut non seulement accéder, mais également utiliser, modifier et redistribuer en respectant les conditions de leur licence. Donc, essentiellement, c'est de ça dont il s'agit. C'est simple, mais on a besoin d'un cours massif et ouvert pour en parler, parce que ça devient un peu compliqué. J'avance directement à notre initiative. L'OIF a abordé M. Stephen Downs, dont la photo se trouve à gauche de l'écran. Stephen Downs, avec ses collaborateurs George Seaman et Dave Cormier, en 2008, par inadvertance, invente le MOOC, cours en ligne ouvert et massif, qu'on pourrait avoir en français sous l'acronyme de CLOM. Ils avaient organisé un cours, l'accès était gratuit, ils voulaient se traiter de système éducatif personnel, et soudainement, ils se sont ramassés avec des milliers de personnes. M. Cormier a été le premier à inventer ce terme-là, qui a été repris très rapidement, et c'est un des nouveaux changements de paradigme des technologies de l'apprentissage, de la naissance du MOOC en 2008, qui, maintenant, vous le savez, tout le monde ne parle que de cela. À l'origine, toutefois, ce qu'il faut dire, c'est que le MOOC était un MOOC de type connectiviste, celui que M. Downs avec M. Siemens ont fait en premier. La théorie de l'apprentissage qui procède du connectivisme utilise le contexte de l'Internet pour modifier un petit peu la manière dont on conçoit l'apprentissage. Alors, non seulement une personne se formule-t-elle sa compréhension personnelle, non seulement cette personne-là apprend-elle au contact de ses pairs en société, mais maintenant, en réseau, des réseaux immenses, des réseaux de communautés, on peut non seulement comparer, mais on peut édifier, on peut innover. C'est la théorie de l'apprentissage connectiviste, qui compare un tout petit peu l'Internet à un réseau de neurones cérébraux. La planification de notre cours procède justement du connectivisme, c'est-à-dire que nous fonctionnons de manière ouverte. Nous avons un blog dans lequel les comptes rendus, les décisions, les questions sont posées. N'importe qui qui le veut peut écrire dessus, peut commenter. Nous édifions les contenus dans un wiki, et nous avons un groupe Google de distribution, trois minutes. Le cours durera neuf semaines, commencera fin janvier 2014. Après une semaine d'introduction traitement du connectivisme, avec une introduction par un membre de l'UNESCO, nous allons examiner l'évolution de ce qui était convenu d'appeler à l'époque les objets d'apprentissage maintenant connus sous ressources éducatives libres. Ensuite, nous examinerons les initiatives courantes et les référentiels existants. Semaine 4, avec une spécialiste, excusez-moi, de Creative Commons, nous traiterons des licences. Semaine 5, les ressources éducatives libres en pédagogie. Semaine 6, les accélérateurs et les pratiques exemplaires. Semaine 7, les modèles économiques sous-tendant les ressources éducatives libres. Les cours 8 considérera le MOOC ou le CLOM comme étant une ressource éducative libre à granularité maximale. Et je m'aborderai, je n'irai pas en détail là-dessus. Les cours seront… il y a des experts pour chacune des semaines qu'on encourage à présenter un maximum de trois thématiques. À l'intérieur de chacun des thématiques, on présente le cadre conceptuel, on suggère différentes pistes d'exploration à l'aide, justement, de ressources éducatives libres, et on suggère aux gens de procéder à des activités. Ces activités-là, par le biais de la plateforme Grasshopper que nous utilisons, sont syndiquées dans le cours, c'est-à-dire que n'importe quel participant peut écrire sur leur blog, sur leur portfolio, sur leur outil de choix, que ce soit Twitter ou Facebook aussi. Et ces contenus, en réponse à des activités précises du cours, se retrouvent dans le cours. Mais l'avantage de ça, c'est que chacun des participants conserve les contenus qu'ils ont édifiés eux-mêmes en réponse au cours. Donc, ça demeure dans mon portfolio, dans mon blog. Ces contenus, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sont rencontrés par des moments synchrones. Alors, en début de semaine, une carte postale est envoyée pour annoncer le contenu de la semaine. Le mercredi, on a une rencontre avec l'expert. Vendredi, un retour sur la matière. Dernière diapositive, brièvement, on débute en janvier. Les contenus sont dévoilés à mesure, semaine par semaine. Mais la raison que je mentionne ça, c'est parce qu'en janvier, ce n'est pas le début du MOOC, mais c'est plutôt le début de l'édification du produit qui arrivera à terme à la fin de ceci. Et je m'explique. Alors, donc, quand on dévoile une semaine, il y a des thématiques proposées par les experts, les contenus développés par les experts. Lorsque la semaine est terminée, on a l'enregistrement de la rencontre de l'expert, on a les contenus suggérés et contribués par les apprenants, et on a également des ressources qui peuvent s'ajouter par la suite que mon groupe est en charge d'édifier sur la recommandation ou sur l'injonction des participants. Et en fin de compte, le cours demeure disponible pour tout le monde, pour qu'il puisse être repris, car au bout de neuf semaines de fonctionnement, les contenus demeurent en ligne et une nouvelle initiative peut être reprise par n'importe qui qui reprend le contenu de cours et qui l'adapte pour son propre contexte. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.